Bonjour, bienvenue à tous dans ce webinaire intitulé « Déposer sa production scientifique dans Halle ». Ce webinaire est présenté par ma collègue Mélanie Carly et moi-même, Laurence Hay. Nous faisons partie du service d'appui à la recherche et plus précisément à l'UM, à l'université. Notre équipe propose un cycle de webinaires bimensuels de 11h à midi. Vous pouvez retrouver les webinaires passés et à venir sur le lien qui vous est envoyé via le chat. L'objectif de ces webinaires, c'est la sensibilisation à la science ouverte et à ses enjeux. Il s'agit d'un format volontairement court pour être enregistré et proposer un visionnage différé. Le support sera prochainement mis en ligne et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions à la fin de la présentation et tout au long de l'année. Mélanie vous envoie, voie le chat, notre adresse de contact. Les objectifs et le plan de la formation. Tout d'abord, comprendre l'intérêt d'utiliser HAL dans le contexte de la science ouverte et savoir comment déposer une publication sur HAL. Trois axes. HAL, pilier de l'open access dans la science ouverte. Pourquoi déposer dans HAL et que peut-on y déposer ? Et une démonstration de dépôt de publication en texte intégral. Donc, un outil majeur de la science ouverte, pourquoi ? Donc, la science ouverte, d'abord, c'est un mouvement international qui est né dans les années 2000, qui vise à ouvrir l'intégralité du processus de recherche afin de le rendre le plus transparent et le plus reproductif possible. Il prône le partage des publications, des données de recherche sur lesquelles s'appuie les publics, le partage des logiciels et des codes sources servant à générer et à traiter les données produites ou réutilisées. Donc, on vous rappelle aussi, il y a un webinaire qui a été proposé dès fin septembre sur une introduction à la science ouverte. Donc, cette science ouverte, en fait, elle est issue d'un élan de contestation de la situation de monopole des grands éditeurs et elle a conduit à la promotion de l'open access. Donc, l'open access, c'est la mise à disposition immédiate, gratuite et permanente sur Internet des publications scientifiques issues de la recherche et de l'enseignement. Donc, cette notion recouvre deux choses. L'accès ouvert, donc il s'agit des données diffusées en ligne gratuitement. Et le libre accès, donc là, ce sont les données diffusées en ligne gratuitement et librement, c'est-à-dire soumises à une licence d'utilisation dite Creative Commons, dite libre. Donc, dans le chat, Mélanie vous fait passer le lien vers une explication du CCSD. Gratuit ne veut pas dire libre accès. En détail, qu'est-ce que ça signifie ? Par exemple, quand vous allez sur le site de Wiley, vous voyez la mention free access. En fait, il n'y a aucune licence associée, mais quand on se renseigne, c'est un choix de Wiley comme moyen de promotion des articles. En fait, ça veut juste dire qu'il peut être consulté gratuitement par le public, mais que vous ne pouvez pas le redistribuer dans une archive ouverte. Donc, soyez bien vigilants quand vous réutilisez les PDF éditeurs de vos articles, mais on va vous en parler plus en détail tout à l'heure. Donc, il y a trois voies pour publier. Donc, vous le voyez sur cette infographie du monde, il y a la voie classique qu'on connaît, mais aussi, grâce à l'open access, deux voies ont été ouvertes. Donc, vous avez la voie verte. Donc, il s'agit du dépôt par l'auteur dans une archive ouverte. Une archive ouverte, c'est quoi ? C'est un réservoir où sont déposées des publications issues de la recherche scientifique et de l'enseignement dont l'accès est libre et gratuit. Elle peut être institutionnelle comme OATAO pour l'Université de Toulouse, régionale comme Open Air pour l'Europe. Elle moissonne les archives ouvertes de 50 partenaires, national comme AL pour la France ou disciplinaire, vous connaissez sûrement Archive en physique ou Répec en économie, Research Papers in Economics. L'autre voie ouverte par l'open access, c'est la voie dorée. Donc, elle concerne des revues ou des ouvrages nativement en open access, dès leurs publications, qui sont en accès gratuit pour le lecteur. Elle peut revêtir diverses formes, en fait, selon le modèle économique choisi pour garantir des rentrées financières qui permettent de couvrir les coûts éditoriaux. Donc, vous avez le modèle auteur-payeur, donc avec des frais qu'on appelle APC, Articles Processing Charges. Donc, en exemple, vous avez PLOS, par exemple, ou Biomètre Central, pour lesquels les frais d'APC peuvent s'étendre de 100 à 1 000 euros par article. Vous avez le modèle freemium, vous connaissez peut-être Open Edition, en fait, on vous propose un service de base gratuit, mais des services complémentaires payants. Et vous avez une troisième voie qui est proposée, qui n'apparaît pas ici sur cette infographie, c'est la voie Diamant. Donc, elle, elle permet aux scientifiques de publier en accès ouvert et sans frais dans des revues ou plateformes de publications financées en amont par un bailleur ou une université. Donc, c'est gratuit pour le lecteur et pour l'auteur qui conserve ses droits d'auteur. Et je voulais aussi vous indiquer que, en exemple de Voie Diamant, en fait, il y a le centre Mersenne qui propose justement une revue dite Diamant. Donc, l'auteur conserve tous ses droits grâce à la licence Sissibay. Ensuite, pourquoi déposer ? Donc, d'abord, il s'agit d'une nécessité économique. Donc, vous avez peut-être entendu parler du double dipping. En fait, ça concerne les revues dites hybrides. C'est une dérive, malheureusement, de la Voie Dorée. En fait, il s'agit de revues diffusées par abonnement qui proposent à ses auteurs de payer des frais de publication pour que leur article soit gratuitement accessible aux lecteurs. Donc, l'université paye deux fois. Une première fois pour l'abonnement et une deuxième fois pour que l'article soit disponible librement. Donc, c'est un modèle à éviter. Donc, vous, en fait, commencez à se traduire contrêtement chez les auditeurs. C'est des labels Choice chez Sage. Open Choice chez Springer. Vous avez Online Open chez Wiley. Enfin, voilà. Donc, soyez vigilant. Vous, l'autre intérêt de déposer dans une archive ouverte, c'est que vous faites avancer la science. Vous avez la possibilité de déposer plusieurs versions, dans HAL notamment. Vous participez à un des principes de la science ouverte avec l'évaluation ouverte en soumettant vos documents à l'opinion de la communauté scientifique. Et vous participez aussi à une science cumulative qui se construit sur ce qui existe déjà. Voilà. Et aussi, vous participez à l'accès équitable au savoir, donc avec un rééquilibrage nord-sud. Par exemple, en Inde, la bibliothèque de l'Indian Institute of Science, une des bibliothèques les mieux financées, est abonnée à 10 000 revues. Tandis que celle de Harvard, elle en a plus de 98 000. Donc, avec ces archives ouvertes, vous faites profiter l'ensemble de la communauté du savoir. Vous avez aussi... Vous participez à une science citoyenne, puisque votre document est disponible par un public non spécialiste. Et enfin, vous bénéficiez d'un accès pérenne au contenu. Par exemple, si les formats migrent, le PDF disparaît, les archives ouvertes se débrouilleront pour trouver un autre modèle de communication. Tandis que... Pensez aussi également à l'exemple de ResearchGate, qui a été en procès avec ACS et Elsevier pour violation du droit d'auteur. Donc, pensez... Et du coup, des tas d'articles ont été retirés de ResearchGate. Donc, quand vous voulez signaler vos papiers sur ResearchGate, déposez le texte intégral dans HAL et faites un lien vers HAL dans ResearchGate. Les bénéfices pour le chercheur, ils sont multiples. Donc, diffuser dans HAL, c'est d'abord une diffusion facilitée des résultats de la recherche avec un accès gratuit, limp et immédiat aux publications. Vous avez la garantie d'une visibilité accrue de vos travaux, parce qu'en fait, HAL est très bien référencée sur Internet, notamment par Google Scholar. Vous bénéficiez d'un archivage pérenne de vos dépôts grâce à une URL pérenne. Vous bénéficiez aussi d'une protection juridique, puisque vous conservez vos droits d'auteur. Vous bénéficiez de l'antériorité scientifique et de la paternité du document sur HAL. Et vous avez enfin des services personnalités, alertes, statistiques, CV, export de listes de publications. Donc, on vous recommande notamment de créer votre CV sur HAL pour renforcer votre visibilité sur la base d'un identifiant unique idéal relié à votre ORCID. Donc là aussi, vous pouvez suivre deux webinaires en replay sur le CV HAL et l'idéal. Et enfin, pour HAL aussi, vous pouvez vous en servir pour la saisie des rapports CRAC et RIBAC. Donc, la référence de l'article apparaîtra à condition d'avoir déposé le fichier en texte intégral. Donc, HAL, cette archive ouverte a été créée en 2000. Elle est gérée par le CCSD, Centre pour la communication scientifique directe, qui est une unité d'appui et de recherche du CNRS, l'INRIA et l'INRAI. Donc, cette archive ouverte est en ligne, pluridisciplinaire, nationale, destinée aux dépôts et à la diffusion des travaux scientifiques de niveau recherche pour un accès gratuit et sans contrainte. Donc, je vous précise juste l'arborescence des structures. En fait, HAL, c'est comme une super structure qui va englober les portails, la collection, le site web, la page personnelle. Donc, vous avez des archives mathématiques à l'SHS, des archives génériques ALTES, Medi-HAL, qui, elle, est consacrée aux données de la recherche, comme les photos, les plans, les enregistrements. Ensuite, vous avez des collections. Donc là, c'est la valorisation des publications d'un labo. Vous ne faites pas de dépôts dans une collection. C'est un peu une vitrine du labo, en fait. Et vous avez des portails institutionnels à l'UM. Donc, en fait, HAL, c'est un entrepôt unique, une seule base de données. Vous faites un seul dépôt dans HAL Science. Pourquoi ? Donc là, ça vous rappelle les différentes déclinaisons des portails. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, vous faites un dépôt unique pour des affichages multiples. Par exemple, surtout, ce qui est important de faire, c'est que vous indiquiez votre idéal et surtout l'affiliation. Parce qu'en fait, en fonction de l'affiliation, votre document va être déversé dans la collection du labo, par exemple, si vous avez bien spécifié votre affiliation pour le labo. Donc, si le dépôt est effectué par un tiers qui omet l'affiliation, le document n'apparaîtra pas dans le portail à l'UM ni dans la collection du labo. Donc, soyez vigilants que l'affiliation et votre idéal soient toujours bien spécifiés dans les documents. Donc, le portail HAL lui-même, du coup, comme je vous rappelle, c'est une déclinaison de HAL. Donc, il a été créé en 2017. Il est organisé en cinq pôles scientifiques qui présentent les labos par acronyme avec un lien hypertexte pour accéder à leur publication. On ne trouve pas de thèse d'exercice ni de mémoire d'étudiant. Pour ça, il faut aller sur le portail Duma. Qu'est-ce que je peux déposer dans HAL ? Eh bien, vous pouvez déposer des documents publiés et non publiés. Donc, vous pouvez déposer en documents publiés des articles de revue, chapitres d'ouvrage, proceedings, des posters. En non publié, des pré-publications. Donc là, c'est pareil aussi, si vous déposez dans Archive, vous pouvez déposer via l'Archive ID des documents de travail, des thèses de doctorat, des HDR, des cours. Mais pas de mémoire, ça c'est sur Duma. Et pour ce qui est données de la recherche, vous avez le portail Médial dont je l'ai parlé tout à l'heure pour les données visuelles et sonores. Vous pouvez aussi déposer les logiciels, mais préférez Software Heritage pour l'archivage et HAL pour le signalement. Alors, important, quelle version de votre article pouvez-vous déposer ? Donc, je vous rappelle, l'article se présente sous trois versions. Le pré-print, version envoyée à l'éditeur pour relecture. Le post-print, c'est la version révisée par les pairs et acceptée pour publication. Donc, elle inclut les corrections apportées par les relecteurs, mais sans la mise en page de l'éditeur. Pas de logo, pas de nom de la revue, pas de pagination. Et enfin, le PDF éditeur, donc ça, c'est la version qui est mise en page par l'éditeur et mise en ligne sur le site de la revue. Vous pouvez déposer sur HAL le PDF éditeur dès lors qu'il est mis à disposition librement sur le site de l'éditeur et pas seulement gratuitement. On l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est important, vérifiez s'il y a une mention de licence, Creative Commons notamment, si vous pouvez le réutiliser ou non. A défaut, vous déposez le post-print, qu'on appelle aussi manuscrit accepté pour publication, ou auteur accepté de manuscrit en anglais. Donc, après un embargo de 6 mois pour les STM ou de 12 mois pour les SHS, quel que soit le contrat signé avec l'éditeur. Donc, ça, c'est possible grâce à la loi pour une république numérique. Donc, cette loi république numérique, c'est quoi ? Elle date de 2016, on l'appelle aussi loi Le Maire. Donc, elle concerne le post-print. Donc, l'article 30 donne aux chercheurs le droit de mettre à disposition gratuitement, par voie numérique, la version finale du manuscrit accepté pour publication, le post-print. Donc, en remplissant les conditions suivantes, si l'écrit a été publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, si l'activité de recherche est financée au moins pour 50% sur fonds publics, évidemment sous réserve de l'accord des éventuels auteurs, et dans un délai de 6 mois pour les sciences techniques et médecine, ou 12 mois pour les sciences humaines et sociales, après la date de première publication électronique. Donc, l'embargo, je vous le rappelle, c'est la période pendant laquelle le document déposé dans une archive ouverte ne peut être en libre accès. L'éditeur s'en réserve l'exclusivité pendant cette période. Si vous avez signé un contrat avec l'éditeur, la loi pour une république numérique s'applique. L'éditeur ne peut s'opposer à la diffusion dans HAL de la version post-print, même si des droits exclusifs ont été accordés à l'éditeur. Si vous n'avez pas signé de contrat, vous restez propriétaire de vos droits, vous êtes libre de le déposer, mais quand même, informez-en votre éditeur. Donc, un autre moyen de diffuser immédiatement et librement son article, c'est la stratégie de non-cession des droits. C'est une exigence du programme Horizon Europe, mais aussi des membres du consortium de la coalition S. Elle rassemble les organismes de financement de la recherche et dont fait partie la Commission européenne, mais aussi l'Agence nationale de la recherche. Donc, c'est relativement simple puisqu'il suffit d'apposer une licence CCBI sur toutes les versions successives de votre manuscrit, en informez l'éditeur et vous déposez la version du manuscrit auteur accepté dans une archive ouverte. Donc, je vous rappelle, je ne vous donne pas trop de détails là-dessus parce qu'en fait, il y a un webinaire qui est dédié et on veut garder du temps pour la démonstration du dépôt dans HAL. Donc, juste quatre étapes à retenir pour cette stratégie de non-cession des droits. Vous apposez une licence CCBI sur toutes les versions, vous informez vos éditeurs. Lors de la signature du contrat, vous spécifiez que l'exclusivité ne pourra porter que sur la version éditeur et vous déposez sur HAL. Et donc, toutes ces étapes, par contre, sont obligatoires si le projet fait l'objet d'un financement ANR. Depuis 2022, c'est une exigence de l'ANR. Donc, je m'arrête là, je donne la main à Mélanie pour qu'elle puisse vous montrer en long, en large et en travers, la démonstration d'un dépôt dans HAL. Merci Laurence. On va donc se retrouver sur HAL.science. Alors, évidemment, le contenu de HAL.science est consultable sans avoir besoin de se connecter, donc de se créer un compte. Par contre, dès lors que vous voulez déposer un document, il sera nécessaire effectivement de vous créer un compte. Et ça, ça se fait en haut à droite, vous voyez, se connecter. Et là, vous avez la possibilité de créer un compte. Alors, juste une chose, parfois, on a déjà un compte sans le savoir. Si on a été utilisateur de la base ScienceConf, donc une base d'organisation de conférences, et ou de la base EpiScience, qui sont deux bases maintenues en fait par le CCSD, le même organisme qui maintient HAL. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous en créer un ici. C'est simple et rapide. Il s'agira simplement, pardon, de vous créer un login, sachant qu'il ne pourrait pas être modifié par la suite. Donc, attention à ça. De renseigner correctement vos noms, prénoms, votre adresse mail de préférence institutionnelle. Ça permettra aussi de vous identifier plus facilement et puis vous créer un mot de passe, etc. Et vous validez, en fait, la création du compte dans votre adresse de messagerie. Si par hasard, vous n'avez pas reçu de message, c'est que c'est peut-être parti dans les spams. Donc, moi, je vais me connecter pour pouvoir vous montrer comment déposer. On peut voir aussi qu'il est possible de se connecter via Orchid une fois qu'on s'est créé une première fois un compte sur HAL et puis qu'on bénéficie en parallèle d'un compte Orchid. On y reviendra rapidement tout à l'heure. Vous voyez que sur la page d'accueil de HAL, il est tout à fait possible de regarder. Ici, vous avez un encart qui permet une recherche qui, dans un premier temps, est générique. Mais vous pouvez, en fait, tout à fait chercher un article, voir s'il est déjà déposé dans HAL en copiant-collant son titre ou en le cherchant par un identifiant comme le Dewey, par exemple. Et si vous constatez que l'article n'est pas encore sur HAL, vous allez cliquer sur déposer. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment déposer, finalement, un article qui est open access. Parce qu'on va le voir ensemble, il y a une licence CCBI sur le PDF. Mais là, dès lors, la première étape, c'est de choisir le type de document que vous souhaitez déposer sur HAL. Donc, vous voyez qu'il y a toute une typologie que Laurence a partiellement développée tout à l'heure. Il y a un grand nombre de documents qu'on peut déposer. Et puis, il y a parfois aussi des sous-types cachés derrière certains types principaux. Mais faites attention, ils sont vraiment très spécifiques. Un data paper, par exemple, c'est un article qui décrit un jeu de données. Donc, à n'utiliser que le cas échéant. Sinon, là, pour le coup, on va utiliser un cadre classique de dépôt d'articles de revue. Et vous voyez que les étapes successives s'affichent sur votre gauche. On commence par le dépôt du fichier. Alors, évidemment, HAL étant une archive ouverte, on privilégie, évidemment, le dépôt en texte intégral. C'est l'objectif premier d'une archive ouverte que de proposer la lecture du texte intégral. Après, on n'a pas toujours la possibilité de déposer le texte intégral. Par exemple, si on n'a pas publié en open access et qu'on n'a pas directement accès à son post-print, parce que parfois, c'est l'auteur correspondant uniquement qui y a accès. Il est tout à fait possible de sauter l'étape de dépôt du fichier et de passer directement au renseignement des métadonnées. Et ce, pour créer à ce moment-là une simple notice qui signalera au moins que vous avez publié cet article sur HAL. C'est déjà une première étape. Mais voilà, si on peut déposer le texte intégral, c'est encore mieux. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites glisser votre document, soit vous parcourez votre bureau. Et vous pouvez aussi téléverser à partir d'un lien. Par exemple, depuis PubMed Central, là, moi, j'ai téléchargé le document. Je vais le faire glisser. Et quand il s'agit d'un PDF éditeur, et c'est le cas ici, le document est généralement assez bien structuré. Et du coup, HAL est capable de retrouver parfois des métadonnées qui sont liées à ce PDF éditeur. Donc là, on va voir ce qu'il a récupéré. De toute façon, on va compléter en récupérant des métadonnées à partir d'un identifiant. On va voir ensemble lequel. Alors là, du coup, sur cette première étape importante, on voit qu'en fait, on est sur le fichier principal puisqu'il s'agit d'un fichier unique. Si vous avez la possibilité de déposer plusieurs fichiers, par exemple, vous déposez votre post-print et puis des fichiers avec, par exemple, les figures, vous allez désigner le fichier qui sera le fichier principal. Et là, très important, par défaut, HAL considérera toujours que vous déposez un fichier auteur. C'est-à-dire un post-print. Il faudra, quand vous déposez un fichier éditeur, parce qu'il sera généralement open access, il faudra penser, du coup, à changer cette origine. Là, aujourd'hui, ce que je dépose, c'est un fichier qui est issu d'une revue qui est full open access. Donc, on a toujours la possibilité de déposer les articles de cette revue parce qu'ils sont diffusés sous licence Creative Commons. Et donc, on a toujours le droit de les déposer dans HAL. On va spécifier que vous avez vérifié que cet auteur fait partie de ceux qui autorisent le dépôt. Voilà. Sachez qu'il existe d'autres options, soit, bon, une option assez rare, mais qu'on peut rencontrer en sciences humaines et sociales. Vous avez négocié avec votre éditeur et, exceptionnellement, il va vous autoriser de déposer le PDF éditeur de votre article. Mais il faudra quand même garder une trace écrite, le cas échéant, de cet accord. Et puis, parfois, vous déposez des articles qui ne sont pas issus d'une revue full open access, mais votre institution avait payé des APC, dont parlait Laurence tout à l'heure, qui ont permis de diffuser votre article en open access. Et à ce moment-là, on est dans le cadre du modèle hybride et on peut choisir cette option-là. Donc, le document, généralement, il s'agit d'un PDF, mais sachez que si vous déposez un fichier Word, par exemple un postprint, il sera automatiquement transformé par AL en PDF. Et puis, là, très important, quand vous ne déposez pas un PDF open access, donc qui est, en général, immédiatement diffusable sur AL, que vous déposez un postprint, vous pouvez ici paramétrer l'embargo, c'est-à-dire que, par exemple, la publication a lieu aujourd'hui même. Eh bien, à ce moment-là, si vous êtes en sciences humaines, ou en sciences humaines, par exemple, vous pouvez paramétrer un embargo d'un an. Si vous êtes en sciences techniques et médecine, vous paramétrez un embargo de six mois qui va compter à partir d'aujourd'hui. Et pendant ces six mois, votre PDF ne sera pas visible sur AL, ce sera donc un postprint, mais vous pourrez, en fait, autoriser une personne à y accéder si elle vous en fait la demande. Voilà, ce sera une copie personnelle. Donc, ça, c'est très important. Mais sachez aussi que le CCSD vérifiera toujours que la version du fichier que vous déposez est en adéquation avec la loi, avec ce qu'autorise l'éditeur, le cas échéant, ou avec la loi pour une république numérique. Voilà, en parallèle, vous pouvez aussi charger les métadonnées à partir d'un identifiant. Alors, il en existe toute une liste, on ne va pas tous les détailler. L'identifiant généralement utilisé, c'est le DOI. C'est donc l'identifiant unique d'un article en ligne. Celui qui peut être utilisé si vous publiez en biologie santé, c'est PubMed. Donc, PubMed attribue un DOI à ces publications. Et du coup, vous récupérez un certain nombre de métadonnées par rapport à ce PMID. Le suite, c'est l'identifiant de Software Heritage et il en existe d'autres, on ne va pas détailler. Mais aujourd'hui, comme il s'agit d'un identifiant, vous voyez, d'un article qui est disponible sur PubMed, on va avoir la possibilité d'utiliser le PMID pour le dépôt. Donc, il s'agit tout simplement de choisir PubMed et ici de copier-coller le PMID en faisant attention qu'il n'y ait pas d'espace avant ou après. Et ensuite, vous cliquez sur Récupérer les métadonnées. Donc là, ça mouline le temps de récupérer un certain nombre d'informations. Voilà. Les auteurs, d'abord, c'est la partie qui va être la plus longue finalement à remplir, à vérifier. Mais sachez que ALF est généralement tourné un algorithme qui va récupérer automatiquement un certain nombre d'alfiliations. Il faudra quand même vérifier au cas par cas si elles sont correctes et les corriger le cas échéant ou les compléter. Alors là, simplement pour vous montrer comment fonctionnent les petites icônes, là vous pouvez faire glisser les auteurs pour changer l'ordre des auteurs. Ici, ça vous permet de faire glisser hauteur par hauteur d'un cran à l'autre. S'agissant du petit crayon, là vous pouvez modifier les noms et prénoms, rajouter un email si besoin. Ici, c'est la partie la plus importante, ce sont les affiliations. Donc en général, on remplit les affiliations de manière à ce qu'elles correspondent à ce qui est mentionné sur la publication. Et une chose importante, c'est que s'agissant, c'est généralement le cas ailleurs qu'à l'UM aussi, s'agissant d'une affiliation laboratoire, toutes les tutelles sont présentes dans l'affiliation du laboratoire. Il n'est pas nécessaire, par exemple là, il s'agit d'un laboratoire qui a une tutelle INSERM, une tutelle Université des Antilles, Établissement français du sang et Université Montpellier, il ne va pas être nécessaire de les remplir toutes. Il s'agira juste de mentionner l'affiliation à ce laboratoire, et ça suffira amplement. Et là, on voit que par erreur, HAL a généré des affiliations à l'établissement français du sang, du don du sang, qui est tutelle de ce premier laboratoire. Et là, on peut supprimer pour tous les auteurs, même avec l'acronyme, puisqu'il n'est pas nécessaire de spécifier cette affiliation. Voilà, pour l'établissement français du sang. Voilà, donc on voit que les affiliations ont toutes été renseignées. Croyez-moi sur parole, elles correspondent à ce qui est sur la publication. En plus, elles sont de couleur verte, c'est-à-dire que ça correspond à une affiliation qui est valide à l'heure actuelle. Pour l'UM, toutes les affiliations ont été modifiées quand l'UM est passée au statut EPE, donc au 1er janvier 2022. Donc, tous les laboratoires de l'UM ont désormais une nouvelle affiliation verte qui s'affiche et que vous pouvez tout à fait trouver ici, dans le référentiel des structures. Voilà, on peut taper BioCampus Montpellier, par exemple. Voilà, BioCampus Montpellier apparaîtrait ici. C'est pareil, voilà, pour tous les labos, vous pouvez chercher des affiliations. Et puis, si vous déposez une publication antérieure, vous pouvez utiliser une affiliation qui est pour le coup jaune et qui était valable au moment où la publication a eu lieu. On passe à la rubrique suivante. Vous voyez que le titre s'est renseigné automatiquement. Là, il s'est même renseigné deux fois, ce qui n'est pas nécessaire. Vous avez la possibilité de renseigner le titre dans d'autres langues. Vous pouvez les paramétrer ici. Renseigner ici un sous-titre, si nécessaire. Il va y avoir une rubrique obligatoire, comme le sont d'ailleurs toutes les rubriques caractérisées par une astérisque bleue. C'est la rubrique science, enfin, domaine. Et vous pouvez détailler, vous pouvez en choisir plusieurs. Vous pouvez les chercher en tapant leur nom, etc. Vous pouvez affiner si vous le souhaitez. Mais une seule discipline, finalement, est obligatoire. Et là, on va se contenter, pour le coup, de sciences du vivant. Vous voyez que le résumé s'est chargé automatiquement grâce au PMLD. Les mots-clés, c'est pareil. Voilà. On va quand même faire en sorte qu'il s'affiche correctement. La langue du document, elle est en anglais par défaut. Là, c'est le cas pour cet article. Donc, vous pouvez conserver ça comme ça. Et là, il s'agit d'un article qui est diffusé en licence Creative Commons. C'est la licence qui va s'afficher. Et voilà, je vais vous montrer. En général, sur la première page de l'article. Vous voyez ici la licence CCBuy. Donc, vous allez pouvoir la renseigner comme ça pour le dépôt. CCBuy paternité. Donc, c'est une des licences Creative Commons. C'est la plus ouverte qui soit. Et puis, vous voyez que le nom de la revue s'est chargé automatiquement. La date de publication aussi. Vous pouvez ici cocher Apparaître si vous êtes en amont de la date de publication. Et tout ce qui est pagination numéro, ça s'est rempli automatiquement. De même avec le pavé identifiant que vous pouvez évidemment compléter le cas échéant. Là, vous pouvez indiquer, et c'est très spécifique, un DOI qui va mener à l'entrepôt où sont archivées vos données. Mais c'est vraiment le DOI qui mène à l'entrepôt de données. Voilà. Et puis, ici, dans le champ financement, vous pouvez, et c'est obligatoire, si vous êtes dans le cas d'une publication financée par un projet ANR, vous devez renseigner le code décision de l'ANR. Et on peut voir ici qu'il y a tout un référentiel qui est derrière ce champ. Idem avec les projets ERC, donc les projets européens. Voilà. Là, vous avez d'autres informations que vous pouvez préciser, mais qui sont beaucoup moins obligatoires. Et notamment là, puisqu'on a utilisé le PubMed ID, les mots-clés MESH ont été chargés. Voilà. Tout ça, ce sont des informations qui ne sont pas obligatoires. Vous voyez aussi, puisque finalement, j'ai utilisé une référence qui était déjà dans HAL. On a heureusement une détection de doublons. Donc là, évidemment, je ne vais pas valider le dépôt de cette publication. Mais si vous voyez ce petit pavé apparaître sur la droite, n'hésitez pas à aller consulter pour voir s'il s'agit bien de votre publication. Et surtout, que toutes les métadonnées de cette publication ont été complétées correctement. assez important. Et on va vous montrer comment vous pouvez modifier les métadonnées si besoin. Donc là, je ne vais pas valider le dépôt de la publication, mais sachez que vous voyez qu'au fur et à mesure que vous remplissez les métadonnées, la citation va s'incrémenter. Et puis, là, si vous déposez un document, donc un PDF, il faut absolument accepter les conditions de HAL, c'est-à-dire vous autorisez HAL à mettre en ligne à distribuer cet article, vous reconnaissez avoir pris connaissance que les dépôts ne peuvent pas être supprimés une fois acceptés et vous comprenez que HAL se réserve le droit de reclasser ou de rejeter tout dépôt. Ça, c'est important. Donc, je vous le disais, il va y avoir une étape de vérification de l'adéquation de votre fichier avec les métadonnées que vous avez renseignées. Et donc, ça, c'est rassurant pour vous. Vous ne pouvez pas, du coup, vous tromper dans la version du fichier que vous allez diffuser sur HAL. Et puis, vous acceptez les conditions pour pouvoir déposer. Et donc, cette étape de modération, elle peut être assez rapide. Souvent, quand il s'agit d'un article en open access, vous allez déposer finalement, et ça va être modéré très rapidement, souvent en 24 heures. Quand il s'agit d'un post-print, ça peut être un petit peu plus long. Voilà. ça, c'est important à comprendre. On va juste voir comment modifier, en cas échéant, une publication qui est déjà signalée sur HAL, enfin, un dépôt qui est déjà signalé sur HAL. On va quitter, du coup, l'opération du dépôt. et je vais chercher, je vais utiliser le DOI, chercher cette publication et juste pour vous montrer les options de modification du fichier. Voilà. Parfois, il y a quelques lenteurs sur HAL. Ça remet un peu de patience. Voilà. Vous voyez que cet article était déjà déposé sur HAL. On voit qu'il était déposé avec son texte intégral puisque celui-ci s'affiche en petite vignette. Et là, vous avez un ensemble d'options qui s'offre à vous pour modifier les métadonnées si vous avez déjà les droits de modification sur le dépôt. Et puis, sinon, vous pouvez demander la propriété à la personne qui a déposé de manière à ce qu'elle vous autorise à modifier la notice. Et vous pouvez aussi, par exemple, ajouter un fichier s'il n'y a pas encore de fichier. Bon, là, évidemment, c'est une option qui ne s'affiche pas. Mais je voulais vous montrer aussi comment paramétrer finalement les informations de votre profil. Ça, c'est important. Vous pouvez paramétrer votre profil de manière à ce que certaines informations soient renseignées au préalable avant que vous déposiez justement. Par exemple, la discipline dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez la renseigner à ce niveau-là. À ce moment-là, vous ne serez plus obligé de la renseigner lors du dépôt. Là, c'est la langue par défaut de l'interface. Et puis, ici, vous pouvez décider si vous n'ajoutez dans elle que vos propres publications de cocher oui, m'ajouter comme auteur automatiquement dans chaque nouveau dépôt. Vous pouvez affilier automatiquement les auteurs dans chaque nouveau dépôt comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez du coup utiliser aussi la discipline par défaut dans chaque nouveau dépôt. C'est celle que vous avez renseignée ici. La licence, on ne vous conseille pas parce que souvent, on dépose au cas par cas sous des licences différentes. Et puis là, ce sont vos préférences de mail. Vous pouvez recevoir un mail de confirmation pour chaque dépôt. vous n'êtes pas obligé de le conserver. Mais au moins, ça vous garantit que le dépôt a été effectué. Et ça, on vous conseille si vous êtes auteur publiant de cocher oui aussi. Recevoir un mail lorsque vous vous êtes identifié comme co-auteur. Ça vous permet de savoir ce qui est déposé en votre nom. Et ça vous permet éventuellement, si vous êtes associé par erreur à la publication d'un homonyme, de dire que vous n'êtes pas l'auteur de la publication. Il y a deux options encore qu'on voulait vous montrer sur HAL qui sont intéressantes. La première, c'est la possibilité de transfert vers Orchid. Sachez que vous avez la possibilité, si vous avez un profil Orchid, de renseigner automatiquement la rubrique travaux. Donc, c'est celle qui... On voit toujours mon écran, Laurence. Je ne t'entends pas. Voilà. Oui, on voit connexion à Orchid. OK. Voilà. Donc, je me connecte sur Orchid. Et vous allez voir qu'un certain nombre de rubriques s'affichent. Et la dernière, c'est la rubrique travaux. Pour l'instant, sur mon profil, elle est vide. Mais je vais avoir la possibilité d'exporter mes travaux de HAL vers Orchid, sachant que pour l'instant, malheureusement, l'inverse n'est pas possible. Mais ça le sera un jour proche et on l'espère. Donc, là, dans cette rubrique, du coup, transfert vers Orchid, on décide de s'authentifier sur Orchid. Voilà. Vous autorisez HAL à accéder à Orchid, sachant que toute opération de ce type est réversible. Et là, vous voyez que HAL, en fait, va lancer une requête sur vos noms, prénoms, de manière à identifier les travaux que vous avez déjà présents sur HAL. Et là, vous allez avoir la possibilité soit de les envoyer en masse sur Orchid, soit de les envoyer au cas par cas. Et puis, si vous avez déjà certains travaux qui sont signalés sur Orchid, vous pourrez aussi les mettre à jour. Donc là, on va les envoyer sur Orchid et on va voir que si les choses sont rapides, si je mets à jour la rubrique travaux, elles devraient être enrichies ou de trois nouveaux. Voilà. Travaux sur HAL, on voit qu'ils ont été effectivement envoyés depuis HAL. Il y a une autre petite astuce qu'on voulait vous montrer et qui est toute récente, qui est d'ailleurs encore en cours de développement. D'ailleurs, pour vous la montrer, je ne vais pas m'identifier sous mon profil. Je vais utiliser le profil d'un chercheur pour que ce soit plus parlant. HAL a mis récemment en place un menu suggestions de dépôts où en fait, on va voir apparaître des suggestions de dépôts qui vont être sur la base d'une base de données alimentée grâce à Unpaywall qui va repérer des publications en libre accès qui ont un DOI. Et là, par rapport à votre nom, HAL va repérer éventuellement des publications et va vous les proposer pour le dépôt dans HAL, soit en créant un dépôt ex-NILO, mais ça, c'est une fonctionnalité qui ne marche pas encore très très bien, soit en repérant que la notice est déjà présente dans HAL, mais qu'à ce moment-là, vous pouvez y ajouter un fichier et donc, vous pouvez importer le fichier suggéré parce qu'il s'agit d'un fichier en open access. Sinon, vous pouvez importer votre propre fichier ou supprimer la suggestion si besoin. Et là, important, il s'agira de configurer cette suggestion pour que la suggestion soit, enfin, propose un dépôt ex-NILO, il faudra absolument remplir la rubrique affiliation puisque c'est une métadonnée obligatoire sur HAL et la discipline par défaut puisque ça l'est aussi. Et là, vous pouvez affiner les critères de la suggestion, ce qu'on vous déconseille de faire au-delà de nom et prénom tout simplement parce que vous voyez, là, on avait tout à l'heure une suggestion de dépôt, mais là, si on affine sur l'orchide et que finalement, l'orchide, enfin, la suggestion proposée ne contenait pas l'orchide, vous voyez qu'elle a, elle a disparu. Donc, faites attention à ne pas trop affiner mais voilà, sur le nom, prénom, ça peut suffire et ça peut être très intéressant parce que pour le coup, vous pouvez faire des dépôts en un clic et puis, vous pouvez recevoir des notifications de manière mensuelle. Ça va être mis à jour, une fois par mois. Donc, ça, c'est une option qui vous fait gagner du temps et qui est encore en cours de développement mais vraiment intéressante pour la suite. On va juste repasser brièvement à la suite et à la fin de ce webinaire. Est-ce que, Laurence, tu peux envoyer le lien vers le questionnaire Sphincle, le questionnaire de satisfaction ? Donc, on voulait vous indiquer que les webinaires à venir étaient les suivants. Droits des données de la recherche le 5 mai. On aura un webinaire intéressant sur les APC et les accords transformants en cours à l'Université de Montpellier en mai et voilà, vous aurez la suite. De toute façon, c'est mis en ligne au fur et à mesure sur le site Science Overte de l'UM et puis, on reste à votre contact et à votre écoute sur les adresses qui sont apparues ici. Voilà, donc, je vais stopper le partage d'écran. Arrêtez. de l'Université de l'Université de l'Université Sous-titrage FR ?